bon on va commencer bonjour à tous merci de nous rejoindre pour ce webinaire un petit peu particulier consacré à un sujet qui n'est pas très souvent traité le moteur de recherche sur site il faut bien préciser sur site et quand on a quand on a proposé à Iext de travailler autour de ce sujet là on pensait pas que ce serait un sujet finalement aussi important dans les attentes on a vu énormément de retours depuis un mois sur les réseaux sociaux donc effectivement il y a une attente assez forte autour de ce sujet là et ce sujet finalement on a décidé de ne pas le traiter de façon technique mais de l'aborder d'une façon plus en connexion avec l'expérience client et donc tout ce qui va être dit aujourd'hui va être au bénéfice de l'expérience client et de l'expérience que les utilisateurs peuvent avoir au travers des moteurs de recherche et surtout aussi ce que les entreprises les bénéfices que les entreprises peuvent avoir avec le moteur de recherche alors Yann je vais te passer la main pour que tu partages le Menti en attendant que plus de gens arrivent dans la conférence et puis Yann je vais te présenter parce que ça c'est un peu tes petits goodies je vais te laisser présenter le concept des Menti en attendant qu'on commence absolument alors je sais pas si ça va marcher mon truc parce que je vois plus ma fenêtre mais je pense que vous devez voir le Menti alors le principe est très simple comme on est en période d'échauffement et que vous êtes en train de rentrer dans la salle pour laisser les quelques retardataires arriver tranquillement je vous propose une petite question sur menti.com alors qu'il suffit de prendre votre téléphone portable ou votre navigateur et de pointer sur menti.com M-E-N-T-I.com et d'utiliser le code 57892636 57892636 vous l'avez à l'écran et la question est simple c'est moteur de recherche sur site qu'est-ce que ça évoque chez vous ? je vous en dis pas plus moteur de recherche sur site qu'est-ce que ça évoque chez vous ? erreur par de résultat conversion e-commerce moins fort que Google intéressant bof bof nul oui intéressant aussi top requête résultat la conversion est importante un élément clé ça confirme ce que disait Olivier il y a une seconde on ne s'attendait pas à cet accueil en fait du moteur de recherche sur site moi j'en ai été client des moteurs de recherche sur site j'ai géré ça pendant des années chez Orange aussi bien en B2B qu'en B2C et c'est pas un sujet simple mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit un sujet qui intéresse autant de personnes parmi la communauté des marketeurs top requête résultat conversion la conversion c'est effectivement un des sujets importants et je ne sais pas finalement on a mené cette étude et ce webinaire aussi on l'a mené en Angleterre il y a quelques semaines et je trouve qu'on a eu finalement des retours beaucoup plus mûrs côté français sur ces sujets-là et côté e-commerce aussi bien voilà donc confirmation Olivier que ce sujet-là intéresse nos participants n'hésitez pas à continuer à répondre d'une façon ou d'une autre d'une façon ou d'une autre bon moi je vais reprendre la main donc ce que je vais faire c'est que je vais présenter un petit peu l'agenda et le déroulé du webinaire de ce matin donc Yann on va commencer avec toi tu vas nous présenter les résultats de l'étude qu'on a réalisé cet été pour le compte de Yext tu vas rentrer un petit peu dans les détails donc cette étude miroir du côté des consommateurs et du côté des marketeurs avec un panel tu me rattrapes si je dis des bêtises mais autour de 300 marketeurs à peu près oui tout à fait des deux côtés du channel donc au UK et en France ensuite on aura quatre interventions avec Cyril Bladier fondateur de GIE Conseil et de l'agence digitale Frédéric Cavadza qui est consultant et conférencier en transformation digitale chez CISC ensuite nous aurons Frédéric Canvey qui est product manager et projet au sens des projets du digital au sens large chez Eloquent plus blogueur sur conseil marketing et enfin Olivier Sauvage qui est fondateur multiple de Wexperience, Wexit, Marco Polo et en parallèle de tout ça Expert UX, UI voilà donc après ces quatre interventions Yann je te laisserai faire une petite synthèse de ce qui a été dit mais comme on est je pense qu'on va être assez court en temps pas plus de deux, trois minutes maximum et tu me permettras de te rappeler un petit peu à l'ordre si jamais on dépasse et puis après on ouvrira une session de questions réponses pendant cinq à dix minutes si tout va bien voilà et bien Yann je vais te laisser commencer avec donc la présentation en une dizaine de minutes des résultats de cette double étude à la fois YouGov et webmarketing sur ce sujet qu'on a abordé donc moteur de recherche sur site et expérience client voilà merci Olivier merci merci Olivier il est 11h06 on est encore dans les temps on va essayer de tenir cet horaire de façon assez stricte parce que ce qu'on voudrait faire aujourd'hui c'est passer un petit peu moins de temps sur cette étude qui va être mise à votre disposition par Isabelle dans un instant dans le chat vous pourrez la télécharger c'est un dossier qui est assez épais avec plein de voilà merci Isabelle avec plein de détails d'analyse de tric croisés un peu comme toujours à notre habitude mais ici ce que je vais faire c'est qu'en un temps record on va passer comment dire en revue les quelques chiffres vraiment marquants et ensuite nous laisserons la parole à nos experts comme on l'a vu tout à l'heure avec Olivier qui nous donneront leurs recettes et leurs conseils pratiques alors cette étude elle a commencé avec une autre étude qui a été menée par Yext et YouGov la société d'études de marché anglaise des deux côtés de la manche auprès des consommateurs il y avait à peu près 3000 au Royaume-Uni et 2000 en France et cette étude en fait on l'a prise on l'a transposée sur les marketeurs de façon à voir quelle était leur perception de ce que faisait leur client et comme ça ça nous a permis de faire ce qu'on appelle une étude miroir c'est-à-dire on a regardé les consommateurs on a regardé les marketeurs et de comparer les deux alors tout ça vous en trouverez dans le rapport mais ici je vais insister uniquement sur les chiffres les plus importants alors tout d'abord la première question qu'on s'était posée c'était de savoir si pour les marketeurs le moteur de recherche interne et donc je répète ici on parle du moteur de recherche interne le moteur de recherche sur site était quelque chose de stratégique ou très stratégique et là je dirais j'étais un peu étonné parce que la réponse a été unanime et alors non seulement la réponse a été unanime mais ici vous ne verrez que un chiffre pour les deux pays parce qu'en fait les réponses sont très homogènes entre le Royaume-Uni et la France donc en plus de 70% nos marketeurs sont convaincus c'est très stratégique il n'y a pas de soucis alors on passe au truc suivant la question suivante c'est est-ce que ok c'est stratégique pour vous mais est-ce que les utilisateurs l'utilisent parce que ça c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup sur le terrain ah oui le moteur de recherche sur site il est vraiment pourri mais de toute façon les utilisateurs ne l'utilisent pas ben c'est pas vrai en fait c'est pas vrai on arrive à avoir 63% des marketeurs qui croient au plus de 63% qui utilisent la fonction recherche sur site de leur entreprise pour trouver des informations et ce chiffre est complètement cohérent avec ce que disent les consommateurs eux-mêmes et alors aussi une chose que je me posais comme une question que je me posais c'est je me disais oui mais ça ça concerne uniquement le e-commerce et uniquement les consommateurs donc en B2B ben ça va être nul ben pas du tout en B2B c'est exactement la même chose complètement cohérent donc c'est très stratégique et c'est très utilisé alors après on peut se poser la question ok c'est utilisé mais est-ce qu'ils sont satisfaits alors là d'abord on commence par demander aux marketeurs est-ce que vous pensez que vos visiteurs sont assez ou très fréquemment frustrés par les résultats de la recherche web et là la réponse elle vient aussi comme un coup près oui ils n'ont pas l'air très très contents non plus du résultat bon ben je vais vous mettre tout de suite à l'aise les consommateurs non plus ils ne sont pas très contents à plus de 62% et là encore une fois de façon complètement cohérente au Royaume-Uni ou en France en gros comme disait mon vieux prof de maths peut mieux faire bon c'est stratégique c'est très utilisé ils ne sont pas très satisfaits mais alors qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas très satisfaits et bien on va passer au point suivant c'est quand ils ne sont pas très satisfaits on leur demande qu'est-ce qu'ils font ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur votre site qu'est-ce qu'ils font et bien les marketeurs effectivement disent comme Nicolas ils vont sur Google mais pas seulement Google ils vont aussi dans les magasins par exemple ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps je cherchais un aspirateur j'étais tellement écoeuré de voir des centaines de milliers d'aspirateurs ils n'étaient pas être capables de trouver ce que je voulais ni de les trier comme je voulais je suis allé chez le concurrent parce qu'il n'y avait que le concurrent qui était ouvert pas de chance je suis allé dans le magasin parce que comme ça au moins je pouvais voir le produit donc là pareil c'est unanime 94% même plus pensent qu'ils ont recours à d'autres moyens et que quand ils ont recours à d'autres moyens qu'est-ce qui se passe et bien Olivier et bien ils vont tout bêtement acheter ailleurs comme le disait Nicolas ils vont chercher sur Google ou ailleurs et ils vont en tirer et bien du chiffre d'affaires pour votre concurrent et par rapport à cela les marketeurs sont unanimes aussi à considérer qu'une meilleure expérience de recherche sur le site améliorera le niveau de confiance des visiteurs en entreprise alors ça c'est bien parce que c'est de l'image j'ai confiance dans l'entreprise ça c'est sympathique mais si on passe à l'étape suivante et bien c'est pas seulement de la confiance ni de l'expérience utilisateur ni de l'expérience client même c'est aussi du chiffre d'affaires on vient de le dire comme l'a suggéré Nicolas si on trouve pas on va chercher ailleurs et si on va chercher ailleurs et bien on va y avoir de fortes chances à peu près dans la moitié des cas pour qu'on aille l'acheter ailleurs donc la conclusion elle devrait être simple et pourtant c'est là qu'on est tombé de notre chaise alors ils sont pas seulement britanniques ici c'est une petite faute de frappe mais c'est pas grave parce que de toute façon les chiffres sont complètement cohérents des deux côtés de la manche notre étude a révélé également que plus de 81% des responsables marketing que ce soit britanniques ou français trouvaient que leur moteur de recherche était assez satisfaisant donc finalement ça marche pas bien c'est plutôt mauvais les clients s'en vont et vont acheter chez mon concurrent mais finalement tout va bien et on va laisser les choses comme c'est peut-être parce que ben justement peut-être parce que je sais pas comment réparer les choses et c'est là que je vais m'arrêter puisque c'est là que notre étude s'arrête je vais vous proposer un autre mentee alors je vais en réaction à ces chiffres et je redis encore que le rapport initial parce qu'il y aura un deuxième rapport qui sera produit à l'issue de ce webinaire avec tous les insights de ce qui sera dit pendant cette matinée mais le rapport donc est dispo intégralement dans le chat on l'a partagé en début d'intervention voilà vous avez l'autre mentee vous pouvez toujours pointer sur mentee.com si vous n'avez pas réussi à lire le QR code c'est 560 39 119 est-ce que ces résultats vous étonnent a priori ça ne vous étonne pas beaucoup je rappelle comme le vient de le dire Olivier on va produire un rapport beaucoup plus beaucoup plus étoffé que celui qu'on a déjà produit de façon à enrichir nos insights et aussi fournir des conseils pratiques qui vont permettre aux marketeurs d'aller de l'avant alors il y en a quelques-uns qui sont pas très qui sont un peu surpris quand même mais mais une majorité qui ne sont pas étonnés finalement il faut avouer aussi en tant qu'ancien client de ce genre de solution le directeur web sait qu'il va se faire taper sur la tête un jour ou l'autre si c'est pas continuellement d'ailleurs et souvent en interne d'ailleurs et souvent en interne bien je vous laisse continuer à voter et puis je repasse la main à Olivier et maintenant j'ai rempli mon contrat c'est moins de 10 minutes ok super mais écoute merci Yann donc on va repartir sur la présentation donc là je vais repasser la main à Cyril alors Cyril excuse-moi j'ai fait une petite erreur dans ta présentation tout à l'heure donc c'est bien business online et tu vas pendant une petite dizaine de minutes aborder plutôt les impacts en amont autrement dit avant d'arriver sur le site et puis aborder les aspects de tracking et de conversion voilà écoute je te passe la main merci Olivier pas de soucis pour la coquille c'est vraiment pas de problème et merci d'avoir corrigé en tout cas un des premiers points qui m'a surpris dans cette étude c'est le gros paradoxe entre on a conscience du problème mais bien qu'on ne mesure pas bien qu'on optimise pas et alors qu'on pense que c'est stratégique et d'un côté on pourrait se dire effectivement que tous les directeurs marketing qu'on a interrogés sont conscients du problème et de l'enjeu du moteur de recherche interne mais dans le même temps ils sont assez inactifs et c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez fréquent dans beaucoup d'entreprises et on a conscience d'un problème mais entre le fait d'être conscient d'un problème et d'agir pour le réussir mais ce qu'ils font place pour le corriger il y a souvent un écart qui est assez conséquent mais ça c'est quand on voit le mauvais côté de l'histoire quand on voit le bon côté de l'histoire je pense que ça peut être aussi une très bonne opportunité pour justement ceux qui sont prêts à faire quelque chose en se disant que c'est probablement un moyen de différenciation c'est-à-dire quand on sait que dans son écosystème il y a de grandes chances que ses confrères ne fassent rien pour améliorer les choses je pense que c'est probablement un levier de diversification et d'amélioration de l'expérience client donc ça c'est probablement une piste intéressante à travailler pour ceux qui cherchent aujourd'hui des éléments pour se différencier tu peux passer sur la suivante donc l'hypothèse que je mets et ça je me base à la fois sur mon usage perso et puis également sur mes clients parce que je fais du digital depuis 2001 donc ça fait quelques années maintenant j'ai 20 ans que je suis dans la partie 10 ans d'entreprise et 10 ans et 10 ans dans la boîte que j'ai créé c'est que quand vous êtes sur une marque très forte ou sur un produit très fort et que l'internaute B2C ou B2B veut absolument votre produit ou votre marque à la limite l'expérience client elle n'est pas ça peut passer au second plan si vraiment la marque est très très forte qu'on veut absolument votre produit ou votre service on fera ce qu'il faut pour le trouver même si l'expérience client est un petit peu mauvaise alors c'est surtout vrai pour les industriels je pense que dans le retail c'est un petit peu moins vrai quand vous avez un produit que vous distribuez qui est distribué chez d'autres concurrents là si l'expérience client n'est pas très bonne si le moteur de recherche n'est pas très bon on risque d'aller chez le concurrent c'est-à-dire que le seul élément qu'aura un réseau de distribution pour fidéliser un client et le faire rester malgré une expérience assez défectueuse c'est le programme de fidélisation mais est-ce que c'est suffisant pour maintenir un client et faire en sorte qu'il reste sur le site alors que son expérience n'est pas bonne en revanche si vous êtes sur un marché où les marques ne sont pas importantes le consommateur ou l'acheteur pro cherche surtout une réponse à un problème ou à une solution là clairement c'est ce que disait Yann dans son introduction là vous perdez un client il va ailleurs il revient en arrière il repasse sur Google et il va sur le site qui est positionné juste avant vous ou juste après vous dans le référencement sur le mot client en question et vous l'avez perdu et ce qu'on a tous constaté et ce n'est pas dans l'étude mais on a tous constaté on a bien vu que très souvent très très souvent Google est le meilleur moteur de recherche en termes d'un site c'est impressionnant on n'arrive pas à trouver une information sur un site on vient en arrière on fait la recherche sur Google on arrive à la trouver sans aucun problème et même sur des très très grosses boîtes américaines moi ça m'a surpris récemment j'ai des jumeaux qui ont 5 ans je les ai emmenés à Disneyland Paris et j'avais de meilleures infos de ce qui se passait chez Disneyland en passant par Google que directement sur site de Disney quand on a peu de performance moi j'ai mes deux hypothèses donc là je sors un petit peu de l'étude c'est ma réflexion personnelle sur ce sujet soit ça vient d'entreprise c'est-à-dire c'est l'entreprise qui aurait mal réussi à gérer son moteur interne à gérer ses produits ses descriptions de produits etc mais cette hypothèse elle me paraît un petit peu légère parce que l'entreprise connaît ses produits elle sait de quoi elle parle et donc elle doit arriver à les présenter correctement donc j'ai mis plutôt une hypothèse ça vient du côté client et en fait d'une absence ou d'une mauvaise connaissance des clients ça c'est j'ai lu quelques études anglo-saxonnes assez récentes sur le sujet globalement globalement les directeurs généraux trouvent que la connaissance client par les équipes marketing il y a un petit hiatus quand même il y a pas mal de travail de choses à faire là-dessus donc peut-être qu'en fait si un moteur de recherche interne n'est pas très très efficace probablement ça peut venir c'est vraiment une hypothèse et c'est aussi basé sur le constat que j'ai fait depuis 20 ans dans le digital probablement que ça vient d'une absence ou d'un manque de connaissance du comportement du client en ligne je ne parle pas du offline je ne parle vraiment du online on s'aperçoit qu'il y a très souvent un décalage entre la perception qu'une entreprise a du fonctionnement des clients et ce qu'ils ont réellement en tête leurs recherches leurs problématiques etc et par rapport à ça je fais le lien avec une étude qui m'a vraiment surpris qui compile des données qui viennent de Google d'Ipsos d'Avas etc j'en ai vu très peu de relais en France et pour moi elle est vraiment elle est vraiment majeure il y a deux éléments qui ressortent très fortement dans cette étude c'est l'explosion totale des recherches non brandées c'est-à-dire des requêtes d'internautes sur des moteurs de recherche tels que Google qui ne vont contenir aucune marque voyez les croissances c'est plus 31% il y a 3 ans plus 56% il y a 2 ans plus 113% l'année dernière c'est vraiment une explosion phénoménale ça a doublé en 5 ans sur mobile Google dit qu'aujourd'hui sur mobile 80% des recherches sont non brandées et l'étude dit c'est assez saisissant de voir des marques qui continuent à investir des millions de dollars pour promouvoir leur marque alors que le consommateur quand il est en ligne il va tout chercher sauf la marque donc il y a tout ce qui est assez conséquent là-dessus et l'étude se complète en disant qu'aujourd'hui il y a une forte émergence des internautes brand agnostiques donc totalement agnostiques en matière de marques ils cherchent un produit ils cherchent une solution ils cherchent une réponse à un problème ils n'ont absolument aucune idée préconçue de savoir telle marque ou telle marque Avas complète en disant qu'aujourd'hui les trois quarts des marques peuvent disparaître sans que ça ne perturbe absolument personne et le vrai challenge par rapport à ça et qui fait qu'à mon avis la tendance ne va faire que ça croître c'est les millenials qui aujourd'hui sont très très peu nombreux à être fidèles à une marque et je pense qu'une solution à ces problématiques de moteur de recherche interne à la fois ça vient effectivement de l'amont et une nécessité de développer une vraie centricité client une vraie connaissance client de leurs besoins de leurs attentes telles qu'ils sont exprimés en ligne pas telles qu'on les a quand on est dans du offline et après mettre des outils sur son site des outils de tracking extrêmement précis pour savoir très précisément par rapport à ces canaux d'acquisition et à ces dispositifs mis en place sur le site très précisément produit par produit ce qui convertit ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas avec des tableaux de bord très très développés et très analytics voilà j'ai j'ai j'en suis j'ai voilà 6-7 minutes donc je suis resté dans les 5 minutes que vous m'aviez donné merci beaucoup un grand merci un grand merci on va passer à l'intervention de Fred Cavadza donc toi Fred tu vas plutôt commencer avec la problématique de la requalification des sources d'acquisition de trafic écoute je te laisse la parole tout à fait merci Olivier en fait ce n'est pas vraiment une problématique c'est une c'est une constatation il y a quelques années si vous vouliez faire du commerce en ligne il fallait trouver du trafic il y avait le trafic naturel et il y avait également le trafic qui provenait d'autres supports notamment les moteurs de recherche notamment les plateformes sociales à partir du moment où ces moteurs de recherche et ces plateformes sociales ne sont pas des concurrents on peut utiliser tout le budget qui est à notre disposition pour pouvoir acquérir du trafic c'est du trafic qui sera utile d'accord donc on crée une volonté chez l'internaute on incite l'internaute à aller quelque part c'est quelque chose qui bénéficie nécessairement à celui qui va payer le problème c'est qu'on est en 2021 on constate aujourd'hui qu'à la fois les moteurs de recherche et les plateformes sociales maintenant elles intègrent des fonctionnalités marchandes regardez les captures d'écran que vous avez sous les yeux faites une recherche sur un jeu vidéo par exemple dans Google en l'occurrence c'est le dernier Call of Duty vous allez voir que dans Google Shopping on vous propose d'acheter directement sur Google idem sur Facebook on a la fonction des boutiques en ligne intégrées on peut directement acheter sur Facebook je ne suis pas en train de dire on va faire un lien direct entre une boutique en ligne qu'on héberge nous-mêmes non 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 tout se fait à l'intérieur de l'application Facebook donc là je rejoins le terme qu'a utilisé Olivier cette constatation devient un problème ça devient un problème parce que les deux plus grosses sources de trafic qualifiées que l'on paye les moteurs de recherche et les plateformes sociales deviennent des boutiques concurrentes d'accord donc on va acheter à la concurrence ça c'est un gros problème pour les marques parce qu'elles se font quelque part court-circuiter parce qu'elles perdent le contact avec le client parce qu'elles sont reléguées au statut de fournisseur ça c'est un gros souci donc méfiez-vous des habitudes qui ont été prises sur les 20 dernières années non pas qu'on ait beaucoup d'autres alternatives parce que ça reste compliqué de trouver du trafic qualifié en dehors des moteurs de recherche et des plateformes sociales mais sachez juste qu'aujourd'hui en fonction des catégories de produits on peut faire de l'achat directement sur Google directement chez Facebook ou Instagram donc ça c'est important à avoir ça en tête de savoir que ce ne sont plus que des moteurs de recherche ou des plateformes sociales c'est aussi des boutiques en ligne on a également une autre constatation toujours dans cette série de l'amélioration de l'enrichissement des moteurs de recherche le témoignage qui a été fait juste avant sur Disneyland est tout à fait pertinent c'est je trouve des meilleures informations sur Google que sur le site de Disneyland effectivement au fil des ans plus on avance et plus Google est capable de nous fournir des réponses à nos questions avec des extraits c'est les fameux snippets et avec de l'information structurée par exemple sur des horaires d'ouverture par exemple sur je ne sais pas moi quelle taille fait le coffre de telle voiture ce genre de choses donc l'information on va la trouver directement sur Google ça ça veut dire que l'internaute n'a plus besoin d'aller sur le site de la marque s'il ne va plus sur le site de la marque on ne peut plus d'y poser un cookie sur son ordinateur ça veut dire qu'on n'est plus capable de le reconnaître en se disant mais cet internaute ou je le reconnais il a demandé des horaires d'ouverture pour telle boutique ou alors oh là là il s'est renseigné sur la taille du coffre de tel modèle de voiture à partir de là on peut commencer à lui fournir du contenu intéressant d'accord on peut l'envoyer vers l'information qu'il cherche on peut le recibler le retargeter on peut faire tout un tas de choses on peut constituer un profil en fonction de ses intérêts ou des questions qu'il a mais si l'internaute il ne va pas sur votre site web on ne pose pas le cookie et comme on ne pose pas un cookie interne un first party cookie et comme aujourd'hui on bloque les third party cookie les cookies externes publicitaires l'internaute qui a une intention d'achat l'intentionniste il est déclassé on va le retirer de la cohorte intentionniste pour le mettre dans la cohorte visiteur lambda et ça c'est un gros problème parce qu'on ne sait pas comment aborder ce client on l'aborde de façon générique alors qu'il a quelque chose en tête de très précis à savoir c'est quoi les heures d'ouverture de telle boutique ou c'est quoi la dimension du coffre de telle voiture donc là vraiment on a un second problème c'est si vous ne vous méfiez pas Google fournira les réponses aux questions des clients à votre place ceci nous amène à la dernière constatation c'est que au fil des années au fur et à mesure que on a des grandes sources de trafic les moteurs de recherche comme Google les plateformes sociales comme Facebook Instagram ou même Pinterest ou tout ce que vous voulez procède à des enrichissements fonctionnels donc ils proposent toujours plus de fonctionnalités toujours plus de contenu et bien on a des internautes qui vont changer d'habitude on a par exemple des internautes qui vont aller directement faire leurs recherches sur Amazon pourquoi ? parce qu'il y a un choix qui est extrêmement vaste parce qu'on a des avis parce qu'on a tout un tas de photos et parce qu'on a du contenu allez faire une recherche générique sur Amazon vous allez voir les contenus les articles qui sont proposés c'est tout à fait intéressant donc d'un côté si je veux de l'information de qualité si je veux un petit peu de matière pour m'aider dans ma décision d'achat je vais directement aller là où ça se passe sur Amazon et là on court-circuit tout le monde d'un autre côté on a des nouvelles modalités de recherche la recherche vocale la recherche visuelle regardez ce qu'il est possible de faire sur votre smartphone avec Google Lens ou sur des plateformes comme Pinterest vous lui proposez une image ou vous vous prenez en photo le moteur de recherche visuelle va vous remonter des équivalents bref tout ça pour dire que la concurrence muscle son jeu et pendant ce temps-là qu'est-ce que vous faites vous ? vous laissez des nouvelles habitudes s'installer et ça c'est pas bon donc si on récapitule on a aujourd'hui des sources de trafic qui étaient inoffensives qui sont devenues des concurrents on a des réponses qui sont directement apportées par les moteurs de recherche externes qui font que les internautes ne transitent plus par le site donc que vous ne pouvez plus les suivre les étudier ou les qualifier ou personnaliser la réponse que vous allez leur apporter et nous avons des nouvelles habitudes qui sont prises par les internautes si on met tout ça ensemble ça peut commencer à poser un gros 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 problème donc là définitivement et résolument les annonceurs doivent agir pour pouvoir essayer de trouver des réponses à ces problèmes merci Fred je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre un petit peu à la fin dans les questions et réponses maintenant je vais passer la parole à un autre Fred Fred Canvey donc toi Fred tu avais alors vous avez déjà échangé pardon avec Yann la semaine dernière tu as déjà donné sur les six conseils que tu vas nous présenter tu en as déjà évoqué trois la semaine dernière dans un replay d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir partager le lien dans le chat tu vas revenir sur très rapidement sur les trois premiers conseils que tu avais déjà évoqué donc la semaine dernière et puis tu vas nous en délivrer trois nouveaux donc je te passe la parole alors en fait bonjour à tous alors moi en fait je vais prendre ma casquette de growth hacker parce qu'en fait c'est un petit peu ce qui m'intéresse c'est cette partie conversion et c'était un des mots clés qui est apparu dans le sondage tout à l'heure parce que c'est vrai que le moteur de recherche est essentiel je l'ai montré dans la slide juste avant un bon moteur de recherche converti 1,8 fois mieux qu'un moteur de recherche lambda donc en fait c'est vraiment un travail qu'on doit faire et c'est pas un travail simple alors la première chose à faire et c'est vrai que c'est un truc très simple que vous pouvez faire maintenant tout de suite même pendant ce webinaire c'est de vérifier la compatibilité de votre moteur de recherche avec le smartphone en fait ce qu'on voit c'est que de plus en plus il y a une tendance à ajouter de l'interactivité moi en particulier je suis spécialiste chatbot aussi et chat et donc en fait je vois qu'il y a des conflits parfois entre le moteur de recherche sur mobile et le chatbot et à chaque fois que moi je mets en place un projet systématiquement je dis regardez sur mobile comment ça se passe regardez le parcours client et le moteur de recherche parce que vous avez parfois la petite pastille de chat qui remonte en haut et qui vient masquer en fait une partie du moteur de recherche donc première première chose à faire hyper simple vérifiez que votre moteur de recherche n'est pas cannibalisé par les petites fenêtres de chat deuxième chose on en a parlé avec Yann et pour moi c'est quelque chose d'essentiel c'est les avis clients je dis toujours que les clients contents de maintenant sont vos clients contents du futur le moteur de recherche qui va intégrer les avis clients va véritablement faire des différences il y a pas mal d'études qui montrent que 72% des internautes renoncent à un achat avec un avis négatif et au contraire 60% des internautes achètent un produit parce qu'ils ont vu des avis positifs donc c'est pour ça qu'en B2C comme en B2B il est essentiel de rajouter des avis dans son moteur de recherche parce que les gens veulent chercher le meilleur produit alors les avis on peut les mettre de plusieurs manières soit en fait en critères vous avez même si vous regardez sur certains moteurs par exemple Amazon ou autres en fait vous avez la possibilité de trier comme ça selon les meilleurs produits et parfois les gens quand ils se disent je veux vraiment acheter le meilleur produit il faut vraiment se mettre dans cette psychologie là et c'est vrai que c'est ce qu'on va voir juste après avec Olivier Sauvage il faut guider les personnes et leur donner le chemin le plus court pour arriver au bon résultat donc en fait la limitation et la publication enfin l'utilisation des avis à la fois dans les résultats mais également dans mon moteur de recherche c'est un vrai plus alors pour avoir ces avis il faut les solliciter c'est super important parce qu'en fait si vous n'avez pas une démarche proactive qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir en fait uniquement les gens qui vont déposer des avis de manière spontanée et ce qu'on constate c'est que majoritairement les avis spontanés sont plutôt négatifs parce que tout simplement on dit toujours une personne mécontente va en parler à 7 une personne contente à 3 c'est tout le temps en fait les gens qui sont plutôt mécontents ou qui ont une émotion positive négative qui vont en parler et c'est pour ça que je dis toujours que lorsque vous voulez publier des avis il est essentiel de les solliciter et on les sollicite avec tout simplement un dispositif d'écoute client à chaud ou à froid qui permettent en fait de demander l'avis au client alors il y a plein d'astuces pour avoir les avis bien sûr le plus souvent c'est de mettre l'avis juste derrière l'acte d'achat etc ou quand la personne reçoit le produit une petite astuce aussi qui fonctionne très bien en e-commerce c'est le message vocal c'est-à-dire que lorsqu'une personne a reçu son produit vous utilisez des solutions de téléphonie qui vont en fait déposer un message vocal sur le répondeur téléphonique de la personne avec un petit message qui n'est pas un message enregistré mais un message qui est fait comme si une personne parlait au téléphone donc vraiment on est au téléphone et on dit bonjour je suis Frédéric du site e-commerce Bitul vous venez d'acheter un produit si vous avez un souci appelez la hotline au machin blablabla ou laissez-nous un message sur le formulaire et si vous avez deux secondes laissez-nous également un avis ça nous fera plaisir ça permettra d'avoir un retour bref cette petite astuce-là qui a un coût qui est relativement modique puisque c'est à peu près le coût d'un SMS va permettre tout simplement d'augmenter de manière très significative le nombre d'avis mais également le réachat donc ça petite astuce qu'on peut utiliser pour améliorer vos conversions donc première chose les avis dans le moteur de recherche deuxième chose aller solliciter ces avis et pas uniquement avoir des avis spontanés un autre point également et ça c'est mon dada la conversion et quand on parle de gross hacking on parle énormément de cet aspect qu'est-ce qui se passe sur le site et comment on va faire c'est tout simplement la partie mesure alors souvent en fait un des problèmes que je vois chez les marketeurs c'est qu'ils se disent ah bah tiens le client pense que ah je pense que le but en fait c'est plus d'imaginer mais de voir véritablement ce qui se passe sur le site internet et voir comment fonctionnent les internautes et ce qui va ce qui ne va pas où ils sont bloqués et pour cela en fait un des fondamentaux et un des essentiels c'est tout simplement d'utiliser des outils de mouse tracking que vous connaissez sans doute c'est tout simplement pouvoir visualiser le parcours du client sur le site internet et voir ce qu'il fait il y a plein de solutions bien sûr le classique OJAR qui est gratuit mais enfin gratuit pour un certain nombre de navigation et qui pour moi est un petit peu lourd au niveau de la navigation sur le site c'est rallenté quand même un petit peu la navigation mais bon si vous n'avez que quelques tests à faire utiliser OJAR vous avez Lucky Arrange vous avez Smartlook vous avez aussi Yandex si vous utilisez Yandex en Analytics ils disposent en fait gratuitement d'un petit outil de recording donc grâce à ça en fait vous allez voir en fait ce que font les internautes et vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils renoncent à une visite est-ce qu'ils ne trouvent pas les résultats etc bien entendu ça c'est ce que vous avez à votre disposition que vous pouvez mettre mais n'hésitez pas aussi à vous inspirer des meilleurs de la classe puisqu'en fait vous avez des grosses entreprises qui dépensent des milliers d'euros des centaines de milliers d'euros avec des armées d'ingénieurs qui développent des choses donc appliquez ce que font les meilleurs regardez par exemple ce que font Amazon et les autres et en particulier ça on arrive à mon quatrième point qui est tout simplement de donner plus de visibilité au moteur de recherche et si vous regardez Amazon vous voyez bien en fait que le moteur de recherche il est super visible parce qu'en e-commerce alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous vous pouvez même le mettre en commentaire il y a certaines études qui indiquent que le moteur de recherche à lui tout seul peut représenter jusqu'à 13,8% du chiffre d'affaires 13,8% du chiffre d'affaires donc quand ça représente quasiment allez 15% du chiffre d'affaires ça doit être optimisé le mieux possible et donc en fait si vous regardez Amazon ou même des sites e-commerce je vous en ai mis ici en bas deux exemples je vous ai mis le site e-commerce de Spartou et de Sarenza vous pouvez voir en fait que le placement du moteur de recherche est totalement différent si on voit par exemple le moteur de recherche de Sarenza il est tout à fait à droite relativement peu visible un peu grisé au contraire si vous allez sur Spartou vous allez voir qu'il est bien visible et totalement au centre donc en fait c'est vraiment important parce que c'est le filet de sécurité quand une personne elle cherche elle ne trouve pas elle va utiliser par exemple pour le cas de Spartou elle va utiliser ses recherches classiques sur les produits si elle ne trouve pas en filet de sécurité elle va dire tiens je vais utiliser mon moteur de recherche pour trouver quelque chose et plus le site est complet plus le site est complexe plus il faudra en fait gagner en visibilité sachant qu'aussi il y a des optimisations au niveau de la taille du moteur de recherche on considère qu'il vaut mieux laisser un minimum de 30 caractères dans la fenêtre de recherche minimum parce que plus vous allez avoir une fenêtre petite plus les gens vont se brider dans la recherche donc si la fenêtre est trop petite ils vont taper peu de mots clés et donc on va arriver sur trop de résultats voilà un autre point également dans l'optimisation c'est l'analyse des recherches dont on aboutit le zéro résultat les pages zéro résultat c'est quand la personne va taper un résultat et il n'y aura rien du tout donc il y a quelques pratiques les bonnes pratiques simples proposer les meilleures ventes quand il n'y a pas de résultat les derniers produits consultés des gammes des rayons donc le top produit une offre spéciale bref il faut vraiment très régulièrement regarder toutes les semaines c'est un petit peu trop mais au moins une fois par mois identifier les produits stars les produits après commandés ou tout simplement optimiser le moteur de recherche pour les recherches qui ne donnent rien c'est vraiment un travail de fond qui doit être enrichi régulièrement et les mots approchants ou les erreurs si vous tapez par exemple pas grosse acquise en entier mais avec des photos d'orthographe dans certains moteurs de recherche essayez par exemple sur Amazon vous verrez une recherche très tronquée avec 3-4 mots ça donne le bon résultat donc cette mesure en fait est vraiment importante et vous pouvez même dans certains moteurs appliquer des boosts et des règles d'exclusion pour favoriser ou défavoriser des produits alors j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires tout le monde n'était pas d'accord là-dessus mais ça permet quand même de valoriser des produits stars c'est vraiment aussi de la sémantique dire à une personne voilà votre recherche ne donne aucun résultat ou aucun produit ne correspond à votre recherche c'est très négatif ça donne en fait une impression ok il n'y a rien je ne peux rien faire pour vous au contraire il faut essayer d'entraîner le client dans une spirale positive donc essayer des termes beaucoup plus explicites comme par exemple désolé nous n'avons pas trouvé de produit correspondant à votre recherche n'hésitez pas à taper un autre mot-clé ou à utiliser une menu de navigation pour retrouver le produit que vous souhaitez et là en fait on se donne encore une nouvelle chance encore et encore une fois on peut se donner encore une nouvelle chance en ajoutant par exemple un chat un chatbot ou par exemple en laissant la possibilité à la personne de vous laisser un message d'avoir un formulaire de contact ou un numéro de téléphone ou de chatter encore une fois avec un conseiller ça c'est une bonne pratique que j'ai volé à Olivier de pas Olivier Sauvage mais à l'autre Olivier de réussir son site e-commerce et vous verrez c'est quelque chose d'important c'est essayer de garder la personne elle ne trouve pas le résultat mais il faut déjà travailler la sémantique et ensuite lui proposer d'aller plus loin un dernier point là j'aurais dépassé un légèrement timing c'est tout simplement d'aller travailler sur la recherche visuelle et ça ça ferait une excellente transition à ce que va présenter Olivier dans quelques minutes sur le fait qu'on est tous des chasseurs-cueilleurs modernes c'est qu'en fait il faut travailler la recherche visuelle et je vous ai mis en fait tout en bas ici à droite un exemple avec la belle et la graine qui proposent en fait bon certes l'autocomplétion etc mais en fait dans leur moteur de recherche quand vous tapez un mot vous tapez melon graine de melon etc ils vont afficher directement dans le moteur en gras le mot clé ils vont afficher la photo du produit et le tarif donc pour l'expérience utilisateur c'est vraiment génial parce que c'est une double bénéfice visuellement il a la confirmation que c'est son beau produit ergoniquement il est à un clic et c'est très différent des autres outils ou d'autres moteurs de recherche où on va avoir une liste de recherche donc comme le bras avec 50 résultats etc et on va se dire ah non mais 50 résultats il y en a trop trop de choix tu le choix donc c'est vraiment important de voir ça dernier point et là je m'arrête travailler également dans votre moteur de recherche s'il est disponible des têtes de gondole et là vous allez sur place du marché et vous pouvez voir en fait quand vous tapez un moteur de recherche qui arrive wow full size full screen et bien en fait vous avez la possibilité de voir des têtes de gondole sur différentes catégories de fromage par exemple fromage vous cherchez ce que vous voulez et dans ce moteur de recherche là vous avez donc des rayons vous avez des catégories des top produits des visuels et encore une fois les avis donc voilà donc ça c'était quelques-unes des bonnes pratiques orientées conversion merci Fred écoute écoute tu as tenu les délais c'est top c'est vraiment c'est vraiment top bon maintenant je vais passer la parole à Olivier Olivier Sauvage donc toi tu vas avoir là je te laisse prendre la main c'est toi qui va partager les grands parce que ta présentation est un petit peu plus longue et donc tu vas tu vas nous expliquer un petit peu quels sont les comportements des clients et utilisateurs donc tu vas avoir une approche un peu UX UI sur cette partie là et comment le cerveau fonctionne dans un processus de recherche sur un site donc je te laisse partager ta presse tu as normalement tu as la main tu peux le faire d'accord merci beaucoup Olivier bonjour à tous bonjour à toutes merci Yann et Olivier aussi de m'avoir invité à ce webinaire ça me fait très plaisir et effectivement je vais apporter peut-être ma touche du UX designer du UX UI designer comme on dit puisque je remercie Fred en fait il a déjà donné pas mal de best practices et du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir une approche un petit peu différente c'est sur la manière justement dont en fait les internautes ou les clients ou les prospects cherchent en fait sur un moteur de recherche alors ce que je veux dire évidemment en fait c'est valable pour tous les moteurs de recherche mais on va voir que sur les moteurs de recherche interne c'est important de s'attacher à la mise en forme des choses à la façon dont les gens regardent les choses alors pour démarrer je voulais faire un petit flashback sur le passé et revenir quelques dizaines de milliers d'allées en arrière pour vous dire une chose déjà très importante qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est des homosapiens sapiens je ne sais pas si vous savez ça on a un très gros cerveau et ce cerveau il a été formé il y a bien longtemps quand on était encore tous des chasseurs-cueilleurs donc on passait la moitié de notre temps à chasser ou à ramasser des plantes dans la savane et depuis notre cerveau n'a pas tellement évolué donc en réalité on a acquis énormément d'habitudes et de façons de fonctionner de cette époque-là qui était une époque quand même nettement plus simple que celle qu'on vit aujourd'hui alors j'essaie de passer ma slide pourquoi ça ne marche pas voilà qui était un monde beaucoup plus simple que le monde actuel et si je résume un petit peu grossièrement les choses avant on était environné d'un monde relativement simple alors ça c'était la savane on était censé chasser les bisons les mammouths et autres animaux et si on compare le chasseur-cueilleur d'autrefois à celui d'aujourd'hui ce n'est pas tout à fait la même chose et on se rend compte que quand on va en chasse sur le web pour acheter un produit on va se retrouver confronté à des choses qui sont a priori quand même beaucoup plus complexes alors là j'ai pris un exemple très simple que tout le monde connaît bien mais j'aurais pu prendre Célis Kound pour forcer un petit peu le trait et on voit qu'il y a beaucoup plus de complexité dont on va se trouver face à nous sur une interface et la question c'est de savoir comment on va faire et ça c'est vraiment un gros sujet actuel comment on va faire pour guider attirer scotcher l'utilisateur et l'engager notamment pour la recherche mais également pour l'aider à trouver le plus rapidement possible ce qu'il est en train de chercher parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre déjà c'est que quand on est face à une page web quand on fait une recherche on n'est pas dénué d'intention en fait on a une attention inconsciente la plupart du temps ancrée en nous et cette intention va nous permettre de nous lancer en chasse en mode de ramassage de plantes de cueillettes et c'est ça qui va en fait nous guider et c'est là-dessus que nous concepteurs d'interface on doit réussir à surfer alors il y a une grosse différence entre le web et la nature c'est que sur le digital on se sert quasiment que d'un seul sens pour chercher c'est le regard puisque tout ce qui est odorat goûter toucher évidemment on ne va pas tellement pouvoir s'en servir donc on est très très limité et avec nos interfaces il va falloir qu'on pallie ce handicap en fait dû aux écrans alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'en fait on sait plus ou moins ce qu'on cherche en fait on a une idée préconçue je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se dire tiens je vais aller acheter telle paire de chaussures dans un magasin puis de ressortir avec une autre paire de chaussures pourquoi ? parce qu'en fait on n'a jamais vraiment des choix complètement fixes et définitifs et puis qu'on ne sait pas non plus forcément exactement ce qu'on cherche alors comment on fait pour chercher en fait sur une interface et comment on fait pour chercher également dans la savane très simple c'est qu'en fait on se donne un objectif bon là par exemple moi j'ai envie d'aller tuer un éléphant parce que je sais que la viande d'éléphant c'est très très bon et pour aller chercher cet éléphant en fait je vais former dans mon cerveau un ensemble d'informations un ensemble d'images en fait en gros tout va être traduit en images alors je vais me faire une image représentative de l'éléphant qui est souvent très très schématique par rapport à la réalité bien sûr et puis après autour de cette image là je vais rajouter d'autres images qui sont en fait tout un tas d'informations qui sont issues de mon expérience et que je vais transformer en indices visuels alors c'est quoi toutes ces informations quand on parle de chasse c'est se dire tiens les éléphants on va les trouver souvent près d'un point d'eau ils laissent des traces derrière ils crottent par exemple on va aussi les trouver près des arbres etc etc ils sortent plus souvent à la fin de la journée que au milieu de la journée et donc je vais me former en fait un ensemble d'images et d'indices qui vont me permettre de faire une recherche je vais me finir à tout ça et avec tout ça je vais essayer d'aller retrouver mon éléphant ce qui fait qu'au bout d'un moment rien qu'en regardant le paysage de la savane je vais savoir à peu près où je vais pouvoir trouver mon éléphant en fait c'est exactement ce qu'on fait quand on fait une recherche sur une page web ou sur une page d'écran mobile c'est exactement le même comportement en fait on va se former un ensemble d'indices qu'on va transformer en indices visuels alors pour le canapé comme vous voyez le canapé à gauche je vais le symboliser de manière très très simple à part des rectangles je vais mettre en mémoire sa couleur jaune parce que je veux absolument qu'il soit jaune et puis je vais aussi me fixer en tête son prix le style que je vais avoir et tout ça je vais transformer plus ou moins en images et c'est ça que je vais aller chercher en fait quand je vais arriver sur un site web pour essayer de trouver le plus rapidement possible ce qui m'intéresse on va voir que cette histoire de rapide est vraiment importante donc juste un petit aparté donc quand on arrive sur un site web et Frédéric en a déjà parlé tout à l'heure on a plein de stratégies possibles pour trouver un produit on peut soit passer par l'arborescence soit par le moteur de recherche et aujourd'hui c'est vrai que la plupart du temps les gens passent par le moteur de recherche et donc une des choses les plus importantes qu'il y aura à faire avant de commencer sa recherche c'est de montrer que ce moteur de recherche est visible et présent à l'écran et là comment on va faire pour le chercher en fait on va se mettre en mémoire la plupart du temps c'est ça c'est en fait un rectangle blanc et la plupart des moteurs de recherche en fait sont symbolisés par un grand rectangle blanc qu'on va retrouver la plupart du temps en haut de la page et souvent accompagné d'un petit symbole qui est aussi la plupart du temps une petite look donc vous voyez en fait pour trouver un moteur de recherche dans une page web on va souvent se dire tiens qu'est-ce qui ressemble à un rectangle blanc et avec une petite loupe à l'intérieur ou à l'extérieur ça c'est la première étape et on voit très bien encore une fois qu'on se fit vraiment à des images visuelles qu'on se forme à l'intérieur du cerveau alors là je vous ai mis pour continuer pour qu'on comprenne bien comment ça se passe ensuite un résultat de moteur de recherche un parcours oculaire alors ça c'est quelque chose que je fais quasiment au quotidien dans mon entreprise ou expérience on fait beaucoup de tests utilisateurs avec du eye tracking et on voit très bien comment les gens cherchent sur une page et là je vous ai mis un parcours oculaire très typique alors qu'il a l'air un petit peu chaotique mais pas du tout en fait on donne des grands coups d'œil à droite à gauche sur la page en essayant de trouver la chose qui nous intéresse et là par exemple dans une liste de produits comme ça où je me suis mis en objectif de trouver un canapé jaune je vais balader mon regard je vais scroller sur la page jusqu'à ce que je tombe sur ce canapé jaune on voit que ce parcours est assez long il est assez chaotique je balaie de regard un peu toutes les toutes les parties de la page je fais même un aller-retour quand j'arrive en bas de la page je remonte parce que j'ai pas vu tout de suite le canapé jaune donc c'est un parcours qui peut être parfois assez long assez complexe sans compter que parfois avant de trouver ce qu'on cherche on va cliquer sur plusieurs pages un peu comme on faisait autrefois dans Google alors ça c'est un peu le comportement non optimisé mais c'est ce qui se passe vraiment en vrai et la plupart des gens aujourd'hui ne font plus comme ça pour une raison bien simple c'est qu'en fait c'est extrêmement fatigant de faire ce genre de recherche il faut garder à l'esprit un truc extrêmement important c'est que on recherche en fait avec notre cerveau pas avec notre regard notre cerveau c'est un organe qui est relativement petit puisqu'il représente à peu près entre 2 et 3% de la masse totale et du volume total je crois du corps humain par contre c'est comme à SUV ça consomme énormément d'énergie un cerveau ça consomme entre 23 et 25% de votre énergie quotidienne donc c'est extrêmement gourmand et tout est fait en nous-mêmes pour épargner cette économie enfin pour épargner ce cerveau pour consommer le moins d'énergie possible c'est normal parce que si on l'utilise beaucoup on a besoin de se réalimenter souvent ce qui n'est pas notre objectif et donc le boulot que moi j'ai en tant qu'ergonome ou que de UI des ailleurs c'est justement de rendre la recherche comme on a vu précédemment qui est assez longue et complexe pour les internautes de la rendre beaucoup plus facile beaucoup moins fatigantes voilà donc le cerveau est un véritable paresseux et le boulot que moi j'ai effectivement en tant que UX designer justement c'est d'arriver à faire que la personne quand elle cherche quelque chose sur un site elle y passe le moins de temps possible et en fait qu'elle arrive le plus vite possible à son objectif donc ça veut dire quoi en fait quand on parle d'un moteur de recherche interne ça veut dire qu'il faut arriver à trouver la meilleure adéquation entre ce que cherche l'utilisateur et la façon dont on va lui présenter le résultat alors en fait Frédéric a déjà présenté pas mal de choses pour aider les utilisateurs à trouver quelque chose moi je vous donne quelques règles très très simples que je vous illustrerai un petit peu après mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut souvent essayer de présenter des meilleurs résultats au meilleur endroit sur la page la plupart du temps sur un écran d'ordinateur c'est en haut à gauche c'est le sens de la lecture évidemment c'est ne pas présenter trop d'informations à la fois en fait ne présenter que les informations les plus pertinentes à l'utilisateur c'est pas la peine de l'inonder avec tout ce que vous avez sur un produit dès le début parce que là vous allez vraiment ralentir sa chasse et puis troisième point c'est lui donner des outils supplémentaires pour aller plus vite alors les plus caractéristiques c'est les filtres et les comparateurs les outils de tri également qu'on va trouver souvent placés en haut des pages de résultats de recherche donc voilà donc il y a plein de chercheurs qui ont travaillé là-dessus et nous en ergonomie on connait pas mal de lois on a pas mal de petites règles comme ça qui sont assez faciles à comprendre pour essayer de voir un peu comment on peut faire pour optimiser une interface donc ça veut dire typiquement par exemple dans un cas comme celui-ci que si un utilisateur tape canapé jaune dans le moteur de recherche il faudra placer le canapé jaune en haut à gauche de la page ça ça s'appelle la loi de fixe le fixe c'est réduire le parcours utilisateur au maximum pour qu'il fasse le moins d'efforts possible c'est un best practice évidemment tout simple qu'on peut comprendre assez aisément mais qui n'est pas toujours appliqué sur beaucoup de moteurs de recherche alors après il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment sur la façon dont on paramètre et dont on règle un moteur de recherche c'est pas tellement mon métier mon métier c'est plutôt de se dire mais comment on peut faire pour présenter l'information alors là par exemple c'est sur le site de Maisons du Monde pour ne pas le citer j'ai fait une recherche de canapé jaune c'est vraiment ce que je recherche actuellement pour moi quand on fait canapé jaune voilà ce qui se passe on se retrouve à droite avec une page remplie de canapé jaune là évidemment ça devient plus compliqué pour l'utilisateur de s'y repérer et c'est là qu'entrent en jeu les informations secondaires qu'il va aussi falloir bien mettre en avant mais ne pas en mettre trop alors là ce qui est compliqué ici en fait c'est de savoir justement j'ai vu passer ça tout à l'heure c'est de savoir l'intention de l'utilisateur et c'est vrai que ça c'est vraiment pas évident de savoir ce que recherche précisément un utilisateur quand il recherche un canapé même si évidemment quand on est dans le commerce on sait d'instinct que les critères principaux ça va être pour la plupart des gens le nombre de places les dimensions bien sûr le prix mais après il va bien falloir faire une étude à un moment donné pour savoir quelles sont vraiment ces informations prédominantes qu'il va falloir mettre en avant dans une page de résultats donc là par exemple dans Maison du Monde on voit clairement que les couleurs sont assez primordiales apparemment puisqu'elles sont tout de suite en dessous du visuel le titre du produit on indique aussi tout de suite le nombre de places le prix et c'est tout ce qu'on a pour l'instant dans la page de résultats de recherche et on voit qu'on se cantonne à ça et que c'est sans doute largement suffisant parce qu'on a déjà pas mal de travail à faire en regardant toute cette page et qu'on pourra en tant que chercheur faire la différence avec ces premiers éléments de recherche donc après c'est ce que je disais juste avant il faut donner des outils à l'utilisateur pour qu'il puisse affiner sa recherche parce que encore une fois sur la plupart des sites on a la plupart du temps beaucoup trop de résultats c'est ce que disait Frédéric Fred Canvey tout à l'heure c'est que sur beaucoup de sites on a énormément de résultats et on sait tous que trop de choix tue le choix donc il devient extrêmement important sur la plupart des sites d'avoir un bon outil de filtrage évidemment pour réduire ce nombre de résultats et on voit tout de suite que ça marche quand on n'a plus que 8 canapés vous pouvez faire l'expérience vous-même il suffit de regarder quand on a beaucoup de canapés comme là je ne sais pas combien il y en a sur la page mais peut-être qu'il y en a 32 et qu'on se retrouve avec uniquement 8 choix on est beaucoup plus engagé à faire un effort on se dit bon il n'y en a que 8 ok je vais faire l'effort pour regarder c'est une question en fait de rentabilité de retour sur investissement quand on a bien trié bien filtré en général on se retrouve avec moins de choix et c'est ça qui nous engage donc il faut évidemment qu'il y ait ces outils sur tous les moteurs de recherche pour que les gens soient plus engagés à aller au bout de leur recherche donc on pourrait parler pendant des heures de la façon dont on designe et qu'on soit l'interface d'un site d'un moteur sur un site d'un moteur de recherche sur un site moi je retiens vraiment deux j'ai juste deux recommandations que je voudrais donner la première elle est en amont en fait avant de concevoir un moteur de recherche je pense qu'il faut vraiment étudier à fond les requêtes alors à la fois sur des moteurs de recherche externes comme Google bien évidemment mais aussi sur ce qui se passe sur votre site regardez comment les gens cherchent quels termes ils utilisent quels dialectes ils vont utiliser quels mots d'argo ils vont utiliser quels sont les termes quels sont les termes quels sont les utilisés combien de mots clés ils vont utiliser et ensuite regardez les résultats que vous leur proposez et regardez si vos résultats sont pertinents ou pas par rapport à ce qu'ils recherchent ça c'est la première chose c'est bien comprendre comment les gens utilisent votre moteur de recherche déjà un en général il y en a toujours un pour pouvoir ensuite ajuster la conception de votre interface et ma deuxième recommandation elle va vous sembler un petit peu comment dire caduque mais pourtant elle est importante à bien comprendre c'est que votre interface doit rester le plus simple possible avec le moins d'informations possibles en tout cas sur la page de résultats vous mâcherez ainsi le travail des internautes et vous ferez qu'ils seront plus engagés parce que une page à l'apparence simple c'est plus engageant qu'une page à l'apparence complexe tout simplement parce qu'on va se dire si c'est simple c'est facile à utiliser ça va me coûter moins d'énergie donc ok je me lance merci Olivier pour cette présentation riche alors on a un petit on est en train de déborder on va déborder un petit peu donc je vais repartager mon écran très vite je vais repasser la parole à Yann donc Yann je vais te je vais te donner la lourde charge de faire une synthèse un peu rapide si tu peux donc oui ça va être très rapide c'est un double challenge il faudrait que tu puisses synthétiser en fait ce qu'on a entendu ce matin en quelques minutes pour qu'on puisse passer ensuite aux sessions de questions réponses parce que je crois qu'il y en a pas mal il y a énormément de questions effectivement énormément de remarques on va simplifier effectivement la synthèse de cette présentation qui était très riche d'abord Cyril nous a insisté sur le fait qu'effectivement il y avait un problème d'action autour de ces moteurs de recherche mais que c'était justement une bonne opportunité pour se différencier et changer les choses Frédéric Cavadza a insisté à son tour sur le fait que c'était plus qu'une opportunité de se différencier c'était une nécessité de survie par rapport à des plateformes qui sont en train de détourner les utilisateurs de vos sites marchands pour les emmener chez eux directement et qu'il était temps de réagir et si possible avant qu'il y ait une décision de loi antitrust qui n'a pas l'air d'arriver troisièmement Frédéric Canvette a insisté sur le fait que 14% environ du chiffre d'affaires était généré au travers du moteur de recherche et qu'il fallait donc lui donner plus de visibilité lui donner une taille plus grande et aussi travailler sur quelques points importants comme sa visibilité sur le mobile par exemple le fait qu'il ne soit pas caché de mettre en avant les avis importants les images et aussi étudier les enregistrements d'écran et puis Olivier qui nous a ramené un peu à l'âge des chasseurs cueilleurs nous a rappelé que nos cerveaux sont très petits mais qu'ils consomment beaucoup d'énergie et qu'ils ont besoin de simplicité ils ont besoin qu'on les guide qu'on guide les utilisateurs sur les sites web pour les amener à faire des choix à l'intérieur de recherches qui doivent être le plus simple possible en leur mâchant le plus possible leur travail le travail en évitant de leur présenter trop de choix et en étudiant les requêtes en amont et voilà en deux minutes super merci Yann et bien on peut passer maintenant aux questions réponses je ne sais pas comment on peut procéder alors on en a déjà un bon paquet j'en ai noté c'est difficile ça va être difficile de répondre à tout mais je vais sauter sur peut-être une remarque de Renaud Jolie je crois que Renaud travaille pour le Roi Merlin je crois et Renaud nous dit les avis dépendent beaucoup du type de produit alors peut-être peut-être Olivier Sauvage peut-être peut-être répondre à ça si les avis dépendent du type de produit je ne suis pas sûr d'être mieux placé pour répondre à cette question là si tu veux je peux répondre peut-être Fred Fred Canva nous en fait chez Loquant on fait des enquêtes de SAT et on passe avec des gens comme Transpilot etc donc en fait oui bien entendu quand tu as des produits plutôt impliquants et plutôt intéressants tu vas publier un avis mais ce qui compte en fait c'est le dispositif grosso modo on sait qu'un dispositif d'écoute client donc les avis fait à peu près 11 à 15% de taux de retour voilà c'est la moyenne des études de satisfaction si tu veux augmenter ton taux de retour et quel que soit le produit et bien en fait il faut travailler ton dispositif avec plusieurs choses un déjà le moment plus en fait on est après l'achat et mieux ça sera par exemple on bosse avec des grandes boîtes comme SFR Orange etc donc si tu vas dans une boutique SFR bim après quand tu sors de la boutique tu reçois en fait un SMS donc tu restes en fait dans le moment en fait d'achat si c'est également le canal quand tu vas dans une boutique tu ne vas pas recevoir un email tu vas recevoir un SMS j'ai parlé du message vocal aussi qui est un outil qui est super pratique pour aller doper un peu sa conversion et inciter au réachat bref donc en fait je pense que oui il y a le type de produit mais il y a aussi le dispositif qui compte et donc en fait il faut véritablement mettre en place le dispositif qu'il faut et qui va bien et le mettre au bon moment au bon endroit alors je ne sais pas si j'ai répondu à cette question autrement je peux vous en dire encore pendant longtemps non non pitié merci Frédéric merci merci on va rebondir sur une remarque d'Ali Amaouche qui je crois travaille pour Niji et qui nous fait remarquer alors suite à la présentation de Frédéric Cavadza qui est là de plus en plus de marques qui ont vu leur trafic direct exploser il va citer jusqu'à plus 65% en ayant travaillé la marque plutôt que l'offre ce qui permet de contrebalancer la cannibalisation du trafic qu'en penses-tu Frédéric ? effectivement ça peut être une bonne chose de renforcer sa marque et non son produit puisque travailler sur le produit c'est s'exposer effectivement à la cannibalisation par Google qui va chercher à capter le client après ça la seule limite que je vois c'est est-ce qu'à la base l'entreprise ou l'organisation avait vocation à avoir une marque forte donc s'il n'y a pas un travail de structuration de la marque s'il n'y a pas une velléité à raconter des choses intéressantes autour de la marque ça va être compliqué d'investir dans la marque ça veut dire qu'on va essentiellement acheter des résultats sponsorisés sur le nom de la marque mais si encore une fois si on n'a pas des choses intéressantes à dire autour ça me semble ça me semble un petit peu un petit peu compliqué est-ce qu'une stratégie de contenu peut aussi aider à contourner ce problème oui bien sûr mais encore une fois il faut avoir des choses intéressantes à raconter admettons que là maintenant à fin 2021 vous disiez nous on place le client au centre et puis on veut on veut réduire l'entreprise écologique c'est complètement inaudible toutes les entreprises du marché disent ça donc ça n'a aucun intérêt d'investir dans du contenu pour raconter des banalités donc l'intention est bonne mais encore une fois il faut avoir des choses pertinentes et différenciantes à raconter sinon on n'aura pas les résultats escomptés personnellement ça m'a toujours un peu frappé que dans le e-commerce je me souviens avoir eu beaucoup de discussions autour de ça e-commerce one to one finalement que le contenu les stratégies de contenu qu'ils voient qu'ils sont très répandus notamment en B2B ou ailleurs avec des logiques d'originalité de bouche à oreille de choses assez sophistiquées finalement en e-commerce on n'en fait pas tant que ça alors on est là un peu à se plaindre que Google nous prend toute la place ben oui mais il fallait peut-être faire autre chose aussi Google ou Amazon encore une fois faites une recherche générique sur Amazon vous allez voir les articles c'est effrayant effrayant alors Ali Amaouche nous a aussi suggéré peut-être pour Frédéric Canvet nous a suggéré qu'on pouvait faire une recherche inversée avec l'image c'est original ah oui oui bien sûr ben ça c'est en fait je vois bien on voit des Amazon par exemple d'autres Google etc. qui proposent ça personnellement moi je pense que je suis pas de la bonne génération encore pour le faire je pense que ça ira plutôt avec des jeunes générations les nouveaux n'ont pas encore le réflexe smartphone c'est pas on voit bien nous on va sortir dans 10 jours une étude en fait sur les canaux de communication et on voit bien que le téléphone et l'email sont encore les outils privilégiés et le smartphone le messaging reste encore l'apanage en fait des jeunes générations donc on voit bien le QR code pourtant maintenant tout est natif et on l'a vu tu as Menti tu as des choses comme ça où tu as le QR code ça reste encore réservé à une population voilà moi je dirais la recherche visielle oui mais c'est comme le QR code qui a mis des années à s'installer qui est même pas encore tout à fait l'outil qui est utilisé par tous malgré la nativité des agents de smartphone donc oui pourquoi pas mais pour des recherches spécifiques je pense pas que ça sera attention au QR code depuis la disparition des menus dans les restaurants il faut flasher le QR code ça va beaucoup changer ça augmente tout à fait il y a deux ans on présentait un QR code en France on demandait ça marche maintenant on ne pose plus la question il y a peut-être une dernière question parce qu'on a beaucoup dépassé une dernière une dernière pour Cyril Beladier c'est qu'on laisse le canal ouvert jusqu'encore pendant quelques minutes donc une question alors la dernière peut-être c'est Renaud qui lui dit oui à un moment il faut prendre un sujet d'enrichissement enfin il faut mettre en avant un sujet d'enrichissement de la donnée et je pense que Cyril c'est un sujet que tu aimes bien je vais te laisser conclure sur ce domaine-là je suis tout à fait en face là-dessus la donnée est un vrai est un vrai game changer et par rapport à tous les sujets que j'ai évoqués de manque de connaissance client et qui a été aussi repris par Olivier dans dans sa conclusion la data permet vraiment de développer une très bonne connaissance client et d'un point qui est assez fondamental c'est comment précisément l'internaute une fois qu'il est devant son moteur de recherche va aller chercher le produit ou le service dont il a besoin et beaucoup de marketeurs sont convaincus ou de dirigeants sont convaincus qu'en rencontrant leurs clients en faisant des enquêtes consos en faisant des enquêtes clients ils ont une connaissance de leurs clients très bien sur du offline c'est très très vrai mais ce qu'on constate chez beaucoup de nos clients c'est que la manière dont un client parle de ses produits quand il est face à vous en magasin ou en rendez-vous commercial ou dans un déjeuner et la requête qu'il fera après sur son moteur de recherche pour trouver une réponse à son problème il y a souvent un écart fondamental et quand on abroche le web avec sa connaissance offline on est très souvent à côté de la plaque et on va parler de sujets les exemples sont très nombreux qui n'ont absolument aucun intérêt pour ces clients qui ne sont pas les bons arguments et on va taper à côté de la plaque et par rapport à la remarque d'Ali ou Renault je ne sais plus sur les marques qui ont fortement développé leur acquisition sur la marque oui c'est vrai on voit des marques qui aujourd'hui ont 90-95% d'acquisitions qui reposent sur la marque mais elles couvrent notamment dans le luxe c'est très très c'est très symptomatique dans le luxe et dans la mode les gens qui vont chez Chanel sont les gens qui veulent du Chanel point et pareil chez Coupos pareil chez toutes les autres marques avec qui on a pu collaborer on retrouve ça à chaque fois mais quand on couvre que les gens qui cherchent la marque on passe à côté de tous ceux qui cherchent autre chose que la marque donc c'est très bien d'avoir développé son acquisition sur la marque maintenant qu'on s'est fait on s'aperçoit qu'on couvre 5 à 10% du marché et on a un levier de croissance extrêmement important en s'attaquant aux clients qui cherchent autre chose merci Cyril on va peut-être conclure un grand merci à tous on voit déjà que c'est un sujet passionnant et passionné il y a énormément de choses à dire et à ce sujet justement je le redis on va préparer un compte rendu une synthèse de ce webinaire qu'on distribuera la semaine prochaine alors cette synthèse sera composée de deux parties on conservera la partie étude qui a été quand même le départ de l'ensemble des réflexions qu'on a eues aujourd'hui et on rajoutera un cahier de 5, 6, 8 pages on verra avec Yann qui fera un petit peu la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui et puis on essayera Yann si tu es d'accord d'intégrer aussi peut-être de voir les remarques qui sont ah oui c'est très intéressant très riche il y a énormément de choses il y a beaucoup de choses on verra comment réintégrer tout ça peut-être on en parlera ensemble dans l'éditorial qu'on va mettre en place absolument et bien entendu on retrouvera tout ça en replay exactement donc un grand merci à tous on a débordé d'un petit quart d'heure ce qui finalement est quand même une prouesse parce qu'on savait qu'on déborderait mais je pensais qu'on déborderait encore plus donc là une heure et quart donc c'est bien encore merci à tous et puis on communique la semaine prochaine sur cette synthèse étendue de ce webinaire voilà un grand merci encore une fois à tous pour cette présentation très très riche voilà merci à vous les questions et les remarques étaient vraiment très riches c'est super merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501